Il y a d'abord un impact financier qui est important parce que M. Trump a décidé de retirer tout le soutien financier des Etats-Unis. C'est ce qui m'a combien ? Écoutez, ils avaient déjà prévu 3 milliards de dollars. D'ici à 2020, ils ont versé 1 milliard de dollars et il reste déjà 2 milliards de dollars à verser au fonds vert. Hier, il annonce qu'il allait retirer les subventions des Etats-Unis au fonds vert. Donc ça, c'est déjà un impact énorme. Ça fait 3 milliards de dollars de projets au moins qui auraient été bénéfiques pour aider les peuples les plus vulnérables à s'adapter au changement climatique ou qui auraient aidé à la transition énergétique dans certains pays. Ça, c'est clair. Mais n'empêche que moi, j'ai un grand espoir qui repose sur celui des marchés parce que le marché veut contraindre la politique. Donc n'importe quel citoyen américain ou citoyen du monde qui ne connaît pas les origines du changement climatique va trouver le discours de Trump, un discours qui est cohérent parce qu'il dit que ce n'est pas juste. Pourquoi moi, on me taxe et on ne taxe pas la Chine ? Pourquoi la Chine peut polluer alors que moi, je ne peux pas ? Mais le fait est que les pays du Sud ou en développement sont des pays qui n'ont pas la responsabilité historique, qui n'ont pas pollué le ciel pendant des siècles et dix siècles, depuis la deuxième révolution industrielle. Et donc aujourd'hui, cette notion de responsabilité commune est différenciée sur la base de laquelle toute la Convention des Nations Unies a été montée et sur la base de laquelle a découlé l'accord de Paris n'existe pas. Le monde, les pays du Sud ont évolué au niveau des négociations parce qu'ils n'étaient pas, eux, obligés de mettre en œuvre l'accord de Paris, parce qu'eux, ils ne sont pas responsables de cette pollution. Mais n'empêche que quand on a vu que la situation était critique, on a dit, allez, quitte de la responsabilité différenciée, on va tous participer pour diminuer la température. Cette philosophie-là, M. Trump ne l'a pas. Et donc, mais moi, je vous dis, aujourd'hui, la décision climatique n'est pas entre les mains des États. Elle est entre les mains des régions, des collectivités territoriales, de l'entreprise, de la société civile, et surtout, et surtout, elle est entre les mains du citoyen. Parce que le citoyen, c'est lui qui va décider des choix de consommation et des achats qu'il doit faire et des choix technologiques qu'il va adopter. Et le citoyen, lui, va contrôler, va faire basculer le marché. Donc, aujourd'hui, il faut encore une mobilisation mondiale beaucoup plus accrue, beaucoup plus importante, pour donner une réponse à la position américaine. Ceci, la position du président, ne reflète pas forcément la position de tous les citoyens américains. Parce que les États-Unis eux-mêmes souffrent des changements climatiques.